on est reparti sur du tome keeper j'espère que ça va bien on va continuer avec l'assessor j'aimerais bien réussir un run quand même avec on reste en chasse à la relique bien sûr on va rester sur du difficile en moyen tant qu'on a au pas au moins pas gagné une partie et on a gardé le monde charge comme amélioration d'ailleurs il y a un petit bug qui commence à se lancer avant que avant que le dôme n'atterrisse ok ça c'est pas mal les petits trucs direct je me suis décalé sur mes touches alors il nous faut deux et il nous faut trois donc on va les avoir c'est parfait ma deuxième sphère c'est possible mais je suis pas sûr mais oui peut-être son fin de course ouais ça suffit oh hop là il y a du cobble là pas hyper optimal vu la longueur il y a des pépites mais faut que je remonte ah je l'ai pas envoyé assez haut en fait je pense que ça sera très très fort le le monde charge avec cette amélioration là squash tous les paquets qu'on lance donc il faut qu'on prenne déjà 15 puis 16 pour ça mais tous les paquets qu'on lance reste dans l'axe central dès qu'il passe sous le dôme il s'arrête et du coup pouf ils sont chopés par le monde charge pour ça je pense qu'il y a moyen de faire un très bon combo après ça coûte très cher aussi donc c'est peut-être pas c'est peut-être pas optimal ok donc sur ce biome là on a des qui courent on a ceux qui se mettent des coups de tête dans le dôme très bien bon le cobble c'est pas la peine on s'en occuper il va être chopé remonté on va aller miner ça si on peut dire ouh c'est dur allez casse voilà parfait avance là balance ton truc ok balance là balance ton truc ok très bien on les choppe c'est trop bas ceux là c'est vrai qu'il a quand même un petit peu un une zone d'agro l'ascenseur de base ouh là il fait n'importe quoi là non j'ai plus de sphère ça c'est pareil c'est frustrant quand tu te retrouves à plus pouvoir miner parce que tu as plus de sphère oh parfait j'aimerais bien lancer une dernière avant de rentrer non c'est pas possible si c'est possible fonce alors on a un de cobble on va pouvoir merde chaque fois je me fais avoir c'est pas la réparation c'est le deuxième on va pouvoir le craquer pour rien voilà le laser de visée c'est pas utile on va essayer de pas le prendre ici on a quoi l'arme supplémentaire les armes plus rapide on va se concentrer on va se concentrer j'ai l'impression que j'ai qu'une seule sphère d'habitude j'en ai deux non ? ouais j'ai qu'une seule sphère comment ça se fait il me semble que j'en avais deux jusqu'ici ah ça y est j'en ai deux oh il l'a chopé au vol je voulais tester si ça s'arrêtait visiblement ça s'arrête pas mais par contre il le chope au vol mais pas si on l'envoie vers le haut que si c'est vraiment sur le côté ok il faut qu'on fasse de la place pour notre ascenseur allez monte monte petit ascenseur monte parce que les monstres ne t'attendent pas on a neuf pour neuf on peut prendre plus de puissance c'est un mis sphère exactement très bon squash c'est un mis sphère oui ça re-re-re-le contamine c'est un c'est un nouveau run on a malheureusement perdu le précédent j'espère que ta bataille de boule de neige s'est bien passé je sais pas trop ce qu'il fait que des fois la sphère se met à partir en sucette là il y a un truc donc ça devrait l'arrêter voilà il y en a euh c'est comme ça pardon nul la bataille des enfants n'ont pas le niveau c'est ça vous avez préféré faire un bonhomme de neige ah il arrête quand même relativement l'ascenseur par contre faut qu'on monte là allez grimpe 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 on a que trois trucs bon on dirait que ce biome là va être plus gérable pour l'instant en tout cas j'ai pas beaucoup été sur les côtés je vais essayer d'y aller un peu plus c'est un peu un échec on va pas se mentir pour l'instant ah la neige est pas bonne ah bah oui c'est sûr que si ça fait de la neige un petit peu collante beurk voire glacée c'est pas idéal pour une bataille on est d'accord ouais dis donc elle est costaude la roche vers le haut là ça va être l'heure des monstres on attend une dernière petite sphère ouais j'essaye il y a des trucs sur le chemin qui m'empêche de venir on arrive ça va bien ok on a déjà une saloperie on a onze c'est pas mal avec onze on va prendre la vitesse c'est parti raté alors on y va venir donc pas la peine de s'emmerder on va l'ajuster qu'ils reparaissent on a pris des petits dégâts quoi que non même pas on dirait qu'on a encore une mini jauge de bouclier alors pour l'instant on a rien trouvé on va aller par là hop de l'eau ok pourquoi pas merde elle est tombée oh il y a l'artefact là ça c'est bon on va aller envoyer ça j'ai pas de sphère pour le finir rend moi une sphère allez 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 qu'est-ce qu'on va voir le petit laser ça serait top le laser étourdissant bien sûr que oui le laser étourdissant qu'est-ce qu'on a 5 et 5 5 et 5 on peut améliorer notre bouclier on va pas avoir masse de temps de se recharger avant la vague mais un peu quand même non il est vraiment très très fort il n'y a rien à dire allez on va essayer de voir un petit peu ce qu'il nous reste éventuellement dans les zones de départ c'est déjà costaud hein on va avoir un petit peu de cobalt allez casse le non il est tombé l'enfoiré reviens là oh mais l'inertie est très bien faite dans ce jeu hein je le dis souvent mais très frustrante mais très bien faite elles sont tellement tombées loin oh on va pas avoir le temps on a pas le temps on a pas le temps allez 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 on y est on a rien remonter hein on est d'accord alors ça va être par ici un volant alors ça il est capable de s'en occuper normalement ça va c'était pas trop vilain comme vague ok ça va c'était pas trop vilain comme vague oh il a pas réussi à le casser oh il a pas réussi à le casser saloperie on va le finir à la main et les choper trop tard on va partir de l'autre côté voir un peu ce qu'on peut trouver pareil je crois que j'ai pas trop fouillé de ce côté là on va essayer de voir il y aura peut-être des choses par contre t'es le long tu es le long c'est déjà l'heure de rentrer alors qu'est-ce qu'on a ramené ? 7 ! c'est pas mal on est bien là niveau ressources on est plutôt pas mal on pourrait améliorer notre laser étourdissant il se refroidit plus rapidement il fait des dégâts il se déplace plus rapidement ça on va le prendre quand on est en retard il se déplace avec une IA donc il est capable de faire le taf même quand on est pas là le temps qu'on remonte et je pense qu'on va commencer à prendre les paquets pour pouvoir envoyer on va laisser s'occuper des petites bêtes on va s'occuper de ce côté là ah il est déjà froid merde il est déjà trop chaud ah level ça va le bouclier a tenu c'est cool c'est cool bon est-ce qu'il y a vraiment des chances qu'il y a un truc là ? non il y a rien ah zut j'ai plus de sphère j'ai vraiment une sphère on a rien à miner on va faire un petit peu de ligne droite comme ça ah il y a de l'eau ah zut si c'est bon une seule une seule alors du coup on est capable de faire des paquets on l'envoie vers le centre on va voir du coup ah enfin il y a un rocher donc de toute façon il va s'arrêter ah mais on dirait qu'il ralentit quand même faut qu'on monte parce que même avec son IA notre petit laser il va pas non plus faire le taf tout seul alors il y a des trucs par ici il devrait s'en occuper si il surchauffe pas par contre celui-là c'est pas sûr ok on va l'aider un peu ok pas mal on va essayer de progresser vers le bas allez casse nous ça on va se mettre à deux casses quand même même si c'est plus compliqué de faire du minage propre avec ce perso il y a quand même la même idée ok on va trouver un peu d'eau rien de fou j'aimerais bien rattraper mon tunnel du dessus ok de l'eau ah des pépites parfait bon on en a trouvé qu'une seule mais c'est pas grave en plus il rebondit lamentablement très bien on monte tant pis pour les ressources on les récupérera au prochain passage il faut d'abord qu'on survive n'est-ce pas alors d'après lui l'attaque va venir de là non d'après lui l'attaque va venir de ici ok on me laisse s'occuper de ça on s'occupe des volants oh ah mais il fait pas de dégâts ok parfait non 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 ah roté bon bah on a pris un petit un petit caillasse comme on dit alors vous vous nous embêtez dégagez du coup voilà petit champignon qui faisait son malin hop c'est pas ça c'est cette touche là il y en avait qu'une ok ouais ouais ça s'arrête en fait donc c'est effectivement vraiment très fort même si on prend pas l'amélioration c'est hyper fort avec lui il y a juste pas d'autre mot que ce soit le tir ou le paquet il s'arrête de toute façon quand il touche l'ascenseur par contre du coup c'est pas remonté voilà on peut pas tout avoir c'est long à remonter on peut pas tout choper hein ok on réussit à choper celui-là ok je pense qu'on devrait pouvoir le tuer avant qu'il retire surtout avec le stun parfait je pense que la prochaine amélioration qu'on prend si on peut ça serait le le laser plus costaud alors il nous restait des pépites ici on va aller chercher oh bah plein oh on a trouvé un oeuf on va ramener ça je suis pas sûr que l'oeuf il le ramasse on va le remonter à la main mais là on va laisser ça c'est bon à la main on va faire des pépites ici alors ok c'est vrai que je peux pas faut pas que je... allez, casse nous ça casse nous ça, non, tu peux pas allez, il commence à être dur là la roche allez, allez merci ouais je sais, je suis en retard je suis en retard j'arrive merde je me suis au autre côté échec bon, il y a ce gros truc qui s'approche, il m'a pas l'air très sympathique en plus il a l'air un peu trop solide à mon goût bon là il faut qu'on tue celui-là heureusement maintenant lui, il va tirer voilà, pardon exactement squash un oeuf, c'est un oeuf on va réparer un peu c'est un objet qu'on peut ramasser on a trouvé, alors j'ai pas mon curseur des fois j'ai mon curseur, j'ai pas mon curseur voilà, je l'ai remonté il est là, et en fait il va éclore et il va nous donner un petit pet qui sert à rien, juste décoratif j'en ai déjà deux j'ai un petit perroquet et puis la tête de mort d'Halloween que j'avais chopé que j'avais chopé en juin à Halloween en attendant que ça se recharge on va aller chercher ça et je crois qu'il y a un chat aussi mais je suis pas sûr j'ai entendu parler de ça sur un forum et c'est juste pour faire joli ça n'apporte rien au gameplay on va se mettre ici et on va faire un petit peu de place sur le côté de l'ascenseur et vu qu'on est là, on va envoyer un paquet et on remonte ah il a éclos on dirait et on a je ne sais pas ce que c'est ah si il y a un chat on dirait bien que c'est un chat il a des yeux là il y a une queue un petit chat on a un petit chat bon là il est en train de nettoyer tout ça un rat peut-être un rat ça pourrait être un rat, t'as raison un peu gros quand même non ? il est un petit peu trop en longueur pour un rat bah ouais les oreilles sont derrière les coquilles d'oeufs je suis d'accord, enfin devant en l'occurrence mais un peu planqué ok ouais c'est pas évident je vous accorde que c'est pas évident on a récupéré pas mal de trucs ah d'après Chobity c'est un chat on a 27 d'avance alors du coup on va prendre la puissance du laser euh les paquets plus durables c'est pas utile par contre les dégâts de la sphère ça me plaît bien et la puissance du bouclier on va prendre tout ça ok voilà c'était un petit investissement un shrat à ne pas confondre avec un shrat exactement c'est bien dit d'ailleurs c'est vrai que squash j'ai pas demandé, il jouait Xebus à un jeu de cartes je crois c'était comment ? j'avais plus de mal à interagir avec le chat sur ce jeu j'ai plus de mal à interagir avec le chat sur ce jeu c'est bon faut que je me concentre beaucoup plus que sur l'écran que sur la plupart des autres jeux où je joue ok on va trouver des trucs là parfait on va faire un chemin vers notre petit ascenseur et on monte et on monte allez go euh fate hunter ça ne me dit rien pour le coup un jeu à un theorycrafting du coup il y a brainstorming j'imagine qu'il y a theorycraft un artefact ah un artefact cool on va essayer de s'ouvrir un petit chemin par là si possible euh n'importe quoi j'essaierai de regarder la rediff euh c'est vrai que j'aime bien les les jeux de cartes mais j'ai un peu de mal en général à accrocher au nouveau euh c'est un certain où je flash vraiment beaucoup mais je pense que c'est pas réellement mon style de jeu du coup alors ça me hype pas du tout alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? un croustou ou le téléporteur ? ah le petit croustou ça peut nous aider ça on va prendre le croustou tiens il aime bien il me fait marrer je sais qu'il est pas idéal mais il me fait rire euh 9 avec 9 on pourrait prendre un de ces trucs là 3 sphères mais elles sont plus longues à charger euh renvoyer des sphères ouais renvoyer les sphères est-ce vraiment utile ? ça ça fait quoi ? transcendance de la solidité de la sphère cinétique ok donc là la sphère quelle que soit la solidité du rocher elle fait 20% de de dommage là on branle totalement de la solidité ok pourquoi pas on a peut-être mieux si on avait 10 on pourrait améliorer notre laser notre vitesse ça pourrait être pas mal si on avait 12 et 1,2 on pourrait augmenter notre bouclier on pourrait aussi améliorer notre petit laser on va améliorer la la puissance de notre petit laser enfin le le temps de refroidissement pour que on puisse gérer ah ouais là on a vraiment le gros gros laser là ça fait plaisir putain par contre on a une saloperie de chaque côté on l'a tué parfait à ton tour maintenant on va le rater ok il est caché le chat c'est vrai qu'il s'est planqué lui je pense qu'il va nous aider à à faire les chemins vers notre ascenseur en fait tout simplement dans l'autre sens creuse par là très bien c'est bon c'est bon après si il peut nous trouver des trucs c'est bonus mais on a pas trop été chercher de ce côté là j'aimerais bien l'envoyer ici si possible ma sphère hop on rentre il s'est endormi le con juste au moment où je m'en vais tant pis tant pis tant pis frais dodo il est caché à gauche là il joue avec le bouclier qu'est ce qu'on a remonté ? 9 toujours on ne peut pas améliorer notre vitesse donc on combat il y a une gros ta là on peut peut-être te tuer un kit crash ça va être chaud ok on va essayer de choper de lui très bien à toi maintenant on réapparait cette thé là ok on a pris un petit peu d'avance un petit peu d'avantage avec cette euh ce nouveau laser là qui fait quand même bien mal on va aller réveiller pépère le bouc pépère alors il paraît qu'on peut lui donner des friandises au crustou je sais pas du tout ce qu'on peut lui donner peut-être de l'eau ou un truc du genre un petit peu d'eau euh alors il faut déjà je les ai pas tous pris donc espace je l'ai pas encore pris voilà espace et on envoie le paquet comme ça il faut que je creuse ici aussi ah des pépites ici parfait par contre il me faut une sphère c'est arrivé ouais mais y'a un y'a du chemin là ça va pas passer il faut qu'on monte go 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 ouh c'est juste ah là on voit bien que c'est un chat là debout comme ça on le voit bien mais si je te croyais chobiti chobiti tu hurl dans la pièce d'à côté comme on la croyait pas quoi incroyable c'était évident oh il nous défonce notre bouclier avec un rocher quoi et c'est l'année du chat en plus c'est vrai est-ce qu'on aurait pas un petit cobble pour réparer ah non faut prendre l'amélioration et réparer et salut Gaelden bienvenue sur le live j'espère que ça va bien Gaelden qui nous refera un petit peu de The Pioneers cet après-midi si j'ai bien compris donc n'hésitez pas si le jeu vous a plu vendredi à passer voir alors chobiti confirme mais je sais pas ce qu'elle confirme elle confirme qu'elle est une fille fais-en ce que tu veux Squatch il fait dodoche hein ouais il fait dodoche ah tant pis pour toi ça tombe bien parce que j'aimerais le reprendre une déposée là dans l'autre sens voilà ça va être trop juste il faut qu'on se tire allez allez ouh là là c'est bon on est loin on est loin on est loin notre bouclier a pas encore pris ah ça y est il a pris la blinde d'un coup euh on voulait améliorer la vitesse de déplacement du laser on va le faire voilà déplacer plus vite on va devoir gérer ça et puis oh il y a les bombardiers en plus va-tu mourir ? allez ouh il est solide ouh bien joué décède et décède pfff ok ça va vu le retard qu'on avait ça aurait pu être plus dramatique et alors on avait pas mal de choses à ramener ok amène son pote c'est parfait attends mon gars t'es endormi je t'ai vu debout on avait encore de quoi creuser ici ouais c'est bien ce qu'il me semblait on va faire un peu de place voilà comme ça on va creuser comme ça on va pouvoir lancer une petite sphère dès qu'on en aura une allez ah merde du coup ça va casser l'autre côté je vais pas faire gaffe euh je l'ai raté je l'ai raté et puis tant qu'à faire raté on y va à la main une petite pépite qu'on remonte nous même une fois de temps en temps ça fait pas de mal bon comme prévu ce combo est vraiment très fort euh on a pas pris ça encore ? on va le prendre allez remonte toi créatures démoniaques mais non c'est pas de showbity dont je parlais vu le peu de cobble qu'on a trouvé je suis quasiment sûr que sur nos zones de départ là il y en a encore il se réveille il suffit que je m'approche quoi je vois les gens mais c'est je trouve que c'est vraiment pour le coup une grosse perte de temps de creuser avec lui sur des petites zones comme ça là la rigueur ce qu'on pourrait peut-être tenter c'est d'en lancer une ici et peut-être une là open ball ah ok on a trouvé un truc parfait par contre il nous faut une nouvelle sphère oh c'est solide il va se barrer à droite c'est bien ce que je craignais ok alors le plus rentable ce serait de creuser là pour pouvoir l'envoyer comme ça une seule sérieusement ? oh j'ai pas réussi à l'attraper faut rentrer tant pis on ira la chercher où qu'elle soit alors qu'est-ce qu'on a ? 8 et 6 d'eau c'est pas mal 6 d'eau hein avec 12 avec encore 4 on pourrait améliorer notre bouclier au niveau d'après et ça ça fait quoi ? c'était quoi ce truc que j'ai vu là ? augmente les dégâts et l'effet étourdissant du souffle électromagnétique dégâts d'explosion par seconde 100 étant donné son souffle 10 pendant durée additionnelle pendant 5 secondes oh oui c'est pas mal c'est pas mal ah ! bordel avant il chargeait pas comme ça lui il attendait un peu aller faut les tuer là parce que les saloperies vont sauter non ça passera pas ça va passer ah là là ils nous tankent tellement ok on a pris un petit peu de dégâts mais ça reste correct faut qu'on trouve 4 machins je peux la faire rebondir sur moi mais c'est une amélioration que j'ai pas pour l'instant ici ça a l'air d'être pas mal ouais c'est vrai que ça pourrait être pas inutile ouais ok genre pour fouiller pour ce genre de truc là je suis obligé de creuser d'abord bon en même temps c'est vraiment le bord de map ouais c'est vraiment le bord de map ah mince il y en a un qui est tombé bah alors qu'est ce qui t'arrive petite pépite il y avait pas de chemin c'est ça là ? c'était trop loin pour le paquet ? non pourtant ça va bazar bazar j'ai du mal viser allez on va aller la chercher non je l'ai pas attrapé ça y est j'ai attrapé oui j'arrive c'est pareil faudrait qu'on prenne l'amélioration du ah mais c'est hyper violent le machin qui se précipite là avant il se précipitait pas direct on commence à souffrir notre copain là bon dimanche Contamine merci beaucoup d'être passé est-ce qu'on a un petit peu de cobalt ? on a pas du tout de cobalt pour réparer ça c'est chaud par contre on arrive à choper un petit bout de cobalt peut-être dans ce gros bloc là en plus ça font n'importe quoi les sphères bravo allez donne moi une sphère on va se mettre ici on va être bien hop des pépites c'est bien aussi les pépites on va pas s'en plaindre bon celle-là c'est mort mais les 4 autres ça veut le faire alors on a plus masse de vie on a plus masse de vie il y a un truc qui saute là il y a un truc qui saute là il y a un truc qui saute là ça peut nous tuer les petites machins droites là heureusement notre laser est assez gros normalement pour les les intercepter quand elles sautent maintenant alors on va aller chercher les deux qui sont tombés je sais pas où le creuse tout je m'attendais à ce qu'il fasse dodo mais non même pas oh mince j'ai attrapé l'autre oh il l'a pas cassé une fois dommage j'espérais je vais faire voilà et on va aller le poser là lui viens là au teuf non t'as bien travaillé je peux pas dire le contraire il m'en restait là-bas j'avais pas vu non ça va être l'heure ah dommage on était pas alignés ah mais arrête de rebondir sur les murs sérieux go ah il est sur l'ordinateur le chat il va faire le con à tous les coups non non ouf il y en a un autre il y en a un autre oh il y a l'autre il est hyper haut je le vois même pas dans les faux jours de l'écran on se prend la grosse merge à gauche du coup ok bon bah si on trouve pas de cobeld ce coup-ci on est mort oh l'obiti laisse tomber t'inquiète pas il va pas se mettre dans le noir ouf ouf c'est la merde alors si en plus notre ball elle fait n'importe quoi on est pas sorti du sable voilà on a tellement plus de vie bon des pépites pourquoi pas ah du cobalt non j'aurais pas du lancer la sphère j'ai plus de sphère ah mais non mais tombez pas ah c'est tellement long à activer le truc pour les ramasser allez go deux cobalt ça va clairement nous sauver la vie et bim les monstres alors on a 21 du coup on voulait prendre quoi ? on voulait prendre pas ça pas ça on voulait prendre quoi déjà augmente la force on s'en fiche on trouve des friandises dans le lit portez-en ah d'accord ok c'est une amélioration du filet des friandises bon ça c'est pas une priorité clairement euh ah c'était le bouclier qu'on voulait améliorer voilà il va peut-être pouvoir se recharger un petit peu avant la vague et avec les neuf qu'on a on va prendre le truc de renvoi en plus on améliore la durée de vie des sphères quand on fait ça du coup ouais je l'ai renvoyé hyper loin forcément d'accord il va sûrement falloir que j'appuie sur une touche pour le faire on verra ça après on va se prendre un rocher bon si le petit laser il pouvait réussir à ralentir celui de droite le temps qu'on tue celui-là nickel nickel on aurait même survécu sans le cobalt incroyable ok faut que j'appuie pour envoyer ah très bien tu dis quoi Zikino ? tu laisses plus qu'un étage entre deux tunnels je laisse plus qu'un étage entre deux tunnels j'avais pas compris ce que tu voulais dire excuse moi euh... alors tu parles du crustou euh... Zikino ? alors je mets pas tout à fait le même schéma qu'avec l'ingénieur parce que déjà il est beaucoup plus difficile à tenir avec euh... l'assesseur mais en plus euh... vu que je veux avoir globalement euh... rien du tout voilà même pas même pas un en fait juste zéro entre mon ascenseur et et le reste pour pouvoir envoyer mes sphères et mes ressources surtout genre ça euh... en vrai euh... je voudrais le détruire quoi bon comme prévu là j'ai pris le champignon qui fait que je vais hyper vite et c'est hyper ingérable c'est hyper ingérable ah mince c'est déjà l'heure je t'ai concentré sur mes tests oula il y a un gros truc là ah ouais je l'ai entendu là on va laisser gérer ça au moins et l'autre là ok toi on tue ok toi on tue ton machin ok on tue toi je rebondis encore plus sur les murs et tout j'aime avoir des trucs de ressources juste sous le pied de mon ascenseur donc là mettons que tu me mets ici tu peux l'envoyer tu peux l'envoyer bon la vache il faut un bon timing hein ouh cette méga mine ouh cette méga mine non le vent hop 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 ok ennui y'en a creuse tout creuse mais tu t'as endormi ? juste de moi ? hop au boulot ah c'est l'heure là ilure de remontée ilure de remontée c'est même largement l'heure très très largement l'heure ouh je m'habitier alors qu'est ce qu'on a ? on en a 12 on peut améliorer la force de nos sphères pourquoi pas les paquets beauf lorsque les sphères sont renforcées lorsqu'elles sont renvoyées ce qui les accélère leur permet de flotter plus longtemps pourquoi pas mais j'ai déjà du mal pour l'instant les renvoyer on pourrait essayer de viser ça la puissance du laser il évolue dans l'air Gaëldaine le personnage il évolue dans l'air et celui-là en fait est plutôt il évolue avec son esprit enfin il l'évite l'ingénieur a un jetpack mais lui il l'évite et Gaëldaine qui demande une pause pub donc j'envoie une petite pause pub et j'en profite pour aller remplir ma bouteille d'eau merci Gaëldaine parti alors du coup on reprend non la VOD ne voit pas les pubs Zikino mais je mets en pause la VOD pendant pendant que je l'envoie la pause pub alors on pourrait améliorer le laser sinon on en a pas assez d'eau on va attendre de pouvoir améliorer sa puissance et on était en train de se prendre une grosse tatane donc on va se débarrasser de lui direct ensuite on va essayer de jeter lui on va buter celui-là c'est le plus proche on va se prendre deux grosses tatanes putain il y en a trois là sérieusement ? faut qu'on se prenne pas un rocher sinon on est mort ouais squash la pause c'est marqué 5 minutes sur mon timer mais en vrai j'avais envoyé que 60 secondes de pub donc je me voyais pas vous mettre 5 minutes gratos de pub alors que j'avais pas vraiment de pause à faire là c'est bientôt la fin de la VOD donc je pense de toute façon que je vais probablement arrêter le live d'ici 10-15 minutes donc c'était un peu abusé de prendre une pause maintenant quoi je trouve en tout cas un petit peu d'eau ça peut être pas mal un petit peu d'eau si on arrive à tenir les 10-15 minutes qui restent on est de nouveau pas bien là après j'aime bien les brutages de ce nouveau personnage aussi ils sont assez sympathiques et alors j'ai qu'une seule sphère ? on est ma sphère ? on est ma sphère j'arrive tellement pas à la renvoyer c'est ouf la couleur de la roche change quelque chose ça change le biome est-ce qu'on peut s'attendre à y trouver ? les petites créatures marrantes aussi sont différentes mais c'est tout globalement la dureté de la roche aussi plus tu t'enfonces et plus ton biome change de couleur plus tu peux tomber sur des roches dures mais vu que tu peux tomber sur des roches dures même sur le truc de base c'est pas forcément une valeur sûre non plus on a 20 on pourrait prendre la vitesse du laser on va la prendre ça pourrait nous aider pour cette partie là qu'est-ce que t'as vu toi par là ? des trucs on sait pas quoi non oh la vache ah c'est la fin non c'est mort j'aimerais pas tout gérer nous sommes de nouveau décédés bon bah tant pis compliqué hein on avait un bon combo je pense là avec ces trois trucs là bon le cross-toe est évitable mais alors le le monte-charge avec l'assesseur est vraiment vraiment très fort euh ouais mais il est compliqué ce nouveau personnage j'aime bien le côté euh linéaire de l'ingénieur où voilà on on fait des trucs carrés on se déplace on a des améliorations assez maîtrisables lui euh je pense que c'est vraiment le perso où faut du skill quoi faire rebondir les trucs les mettre dans le bon sens les envoyer envoyer les ressources en ligne droite parfaitement je pense que c'est un perso qui passe peut-être beaucoup mieux à la manette aussi autant l'ingénieur à la manette je voyais pas l'intérêt on est vraiment sur de du truc tiré au cordeau en ligne droite autant lui on voit bien il rebondit sur les murs on a vu qu'il il est pas avec son monte-charge mais qu'il se et qu'il l'évite même en fait quand on arrête de se déplacer dans un sens bah il continue de se déplacer un peu dans ce sens là le temps de perdre son inertie donc euh franchement intéressant vraiment intéressant mais compliqué on a tenu presque 10 vagues de plus que la partie d'avant c'est cool et le monte-charge vraiment le must-have je vous conseille le monte-charge pour ce personnage là si vous pouvez la voir quoi qu'il en soit du coup bah on va en profiter pour arrêter la VOD là du coup on a pas réussi à tenir les 10 minutes les 10 minutes qu'il fallait j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé à passer en live si vous voulez en voir plus on se dit à plus ciao ciao 1 1 1 2 2 3 2 2 3 5 5 5 6